Allez, c'est parti pour ton activation numéro 4 sous la constellation du scorpion. Toujours en déplacement, vous verrez les cartes à partir de la semaine prochaine si je sors de nouvelles activations. Ok. Donc pour tous ceux qui ne sont pas trop auditifs, qui sont plutôt visuels, mes séries, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'accord ? Je vais recevoir mon trépied, je vais pouvoir installer la caméra et vous montrer la carte. Avec plaisir. Je n'avais pas prévu ce qui est en train de se jouer pour moi là. Je pensais que ce serait plus court. Qu'est-ce qui se passe sur la constellation du scorpion ? Je demande quelle est la relation sur laquelle tu as besoin d'obtenir un peu plus de clarté actuellement. Ok ? Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ouh, l'impératrice, l'amoureux du bâton et le jugement inversé. What the fuck is that ? Tu ne sais pas. C'est ce que j'entends. Tu ne sais pas quoi. Avec le jugement inversé. Depuis le poisson en maison 2, projeté en vierge en maison 8. Tu ne sais pas pourquoi une relation ou pourquoi ton quotidien est déstabilisé par une relation qui s'est interrompue ou arrêtée alors que tu ressens de l'attirance, de l'amour, de l'attraction. Si ce n'est pas amoureux pour quelqu'un avec l'amoureux du bâton en verso en maison 1, tu me dis mais pourtant j'ai été claire. Et tu ne sais pas pourquoi. Et bien c'est l'impératrice qui te répond. Parce que tu as quelque chose à vivre sur le plan familial, conjugal, parental et territorial. Et que la relation, tu ne sais pas pourquoi, ça t'a déstabilisé comme ça. Et tu ne sais pas pourquoi les choses sont allées comme elles sont allées. Elle a été faite pour te préparer à l'impératrice que tu sois un homme ou une femme. Soit à la rencontrer, soit à l'incarner. Et à rencontrer ton empereur, que ce soit un homme ou une femme, lui-même ou elle-même. C'était une préparation, mon ma chérie. Préparation douloureuse, hein, avec le jugement inversé. Il ne faut pas se leurrer. Tu as été juggled. On t'a jonglé apparemment avec la papesse du Denis, si je remonte encore un peu. Le page de l'épée. Et le six de coupe inversé. Et le deux de coupe. Il y a quelqu'un qui t'aime vraiment beaucoup. Mais qui ne te traite pas de manière sacrée. Qui te déshonore apparemment par un manque de vérité. Par des mensonges, par une dissimulation. Où cette personne fait preuve de beaucoup d'égoïsme sur le plan émotionnel. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas émotionnellement disponible à quoi que ce soit actuellement. Possiblement. Qui est cette personne ? Cette charmante personne. Le pape du Denis inversé. En Capricorne, en Maison 12. Ça ne s'invente pas. Projeté en cancer en Maison 6. C'est quelqu'un qui vit une expérience familiale, conjugale, parentale ou territoriale. Depuis un quotidien à distance du tien. Qui lui permet de rester secret, secrète. Ou qui lui permet de se dissimuler dans ses intentions. C'est quelqu'un qui a besoin de ton énergie sur le plan. Professionnel, vocationnel et contributif. Parce que c'est l'énergie du scorpion. C'est l'énergie la plus puissante d'entre toutes en nous. Comme à l'extérieur de nous. C'est tout. Il y a quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle vient chercher chez toi. Ou ce qu'il pouvait ou ce qu'elle pouvait obtenir jusque-là. Et toi ? Qu'est-ce que cette personne ressent ? Le pape du bâton. C'est apparemment, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais c'est quelqu'un qui se sent en conflit. Au cœur de son quotidien. C'est comme si tu lui avais rendu son quotidien de vie. Dans toutes ses dissimulations, ses mensonges, ses obsessions. C'est comme si tu lui avais dit, moi je ne fais pas partie de ce drame-là en fait. Ça c'est ton drame, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Donc tu vas te démerder avec ça. Parce que c'est quand même toi qui l'as créé jusqu'à présent. Et c'est toi qui veux continuer de l'alimenter. Et tu n'utiliseras pas mon énergie pour y arriver. Merci mais non merci. Pardon mais pas pardon. C'est un peu ça l'idée. Donc je ne sais pas trop ce que tu as fait ou comment tu l'as fait. Mais c'est ce que tu as fait apparemment. Puisque c'est ce que cette personne vit actuellement. C'est quelqu'un qui se dispute du coup dans son quotidien. avec des intérêts contraires. Depuis que tu as décidé de donner ton absence à cette personne. Davantage que davantage de présence. Comment cette personne te voit comme l'as de l'épée ? Que dire ? En taureau, en maison 3 et 4. Peut-être que tu lui as dit ta vérité. Tu lui as dit de quel bois tu te chauffais et ne te chauffais pas. Peut-être que tu as brandi l'épée et l'épée est à double tranchant. Peut-être que tu as su reconnaître la valeur de cette personne. Mais peut-être que tu as décidé de préférer autre chose et de le lui dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui te voit t'investir sur le plan matériel comme immatériel. Sur une scène familiale, conjugale, parentale ou territoriale. Sur une scène qui te parle de l'occupation que tu fais et dont tu jouis d'un territoire, d'un lieu de vie, d'un foyer. Qui va te réussir, si ce n'est pas déjà le cas. C'est quelqu'un qui te voit avoir repris le pouvoir de ta propre vérité. Sans attendre que cette personne ne te délivre la sienne pour pouvoir toi te libérer. Ultimement, c'est quelqu'un qui te voit très féminin, très féminine et qui te voit puissante depuis cet état. Donc n'en sors pas, ce n'est pas nécessaire. Cette personne est dans un sale état parce que justement, elle doit pouvoir vivre depuis davantage d'empathie, de connexion émotionnelle avec son prochain et ça lui réclame de réinvestir son féminin. Mais pour réinvestir son féminin, cette personne, il ne faut pas qu'elle ait quelqu'un qui l'exempte de ça d'une certaine façon, tu vas l'aider. Comment toi tu vois cette personne comme le chevalier du bâton inversé ? Quelqu'un qui t'a arrêté dans sa course folle et est net. Net. C'est un ancien amoureux, une ancienne amoureuse possiblement en Lyon, entre les maisons 7 et 6. C'est peut-être quelqu'un avec qui t'as vécu en tout cas une expérience créative, de passion, de loisir, de divertissement ou peut-être même une expérience amoureuse, sensuelle, sexuelle ou même parentelle de projet ou d'enfant à un moment donné. C'est quelqu'un qui comptait véritablement parmi tes relations au cœur de ton quotidien et c'est peut-être précisément pour ça que ton quotidien se retrouve à un moment donné déstabilisé mais parce que tu vas vers un nouvel équilibre. Tu ne vas pas vers la déchéance, tu vas vers un nouvel équilibre fort, forte de cette expérience. Cette personne, tu la vois comme étant en train de dégringoler dans sa vie sévèrement. Toi, tu pourrais me dire que cette personne est en train de se manger son karma. Ce qui ne serait pas faux dans le sens où cette personne est en train de se manger la charge émotionnelle négative que jusque-là elle était en train de projeter dans sa relation avec toi mais avec tout plein d'autres personnes que toi tu ne voyais pas évoluer à son contact. Et c'est quelqu'un à qui on rend tout d'un coup en lui disant mais cette charge émotionnelle négative c'est la tienne en fait. On peut t'aider à la traverser, on peut t'aider à la transmuter mais on ne va pas la vivre à ta place pour que toi tu ne te laisses pas pénétrer par ça. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas le droit de faire ça aux gens. On a tous des charges émotionnelles négatives à transmuter. Il y en a qui boivent leur propre poison et qui n'emmerdent pas les autres à le leur servir pour éviter de se le boire eux-mêmes. Cette personne a essayé de te servir son propre poison en te disant que ça t'appartenait. Or toi sous la constellation du scorpion tu ne fais jamais ça. Si tu le fais c'est que le scorpion dans ton ciel et dans toutes ses activations est très mal aspecté. Parce que moi les scorpions que je connais sont des gens qui gardent leur propre poison et qui s'étouffent avec. Jusqu'à en avoir marre en fait de boire du poison et d'arrêter. Mais ce ne sont pas des gens qui vont le balancer aux autres en leur disant ça c'est à toi. Et pourtant on va souvent te jouer ce coup-là tu vois. On va souvent te jouer ce coup-là. A savoir mais bois mon poison et dédoine-moi et justifie-moi et voilà tu vois. Et apparemment toi t'as dit stop. T'as dit non mais c'est bon ça suffit en fait les conneries. Bon cette personne est en train de dégringoler la pauvre. Mais c'est pour le meilleur en fait. C'est pour que cette personne grandisse dans ses choix et dans ses conséquences. Quelqu'un qui n'aura jamais les conséquences des choix qu'elle aura produits et des actes qui auront été produits par les choix motivés qu'elle aura fait et qu'elle aura fournis n'évoluera jamais dans sa vie. Donc c'est positif ce qui lui arrive à cette personne même si pour l'instant c'est quelque chose de profondément douloureux qui peut lui arriver. C'est quelqu'un qui t'a causé une forme de précarité ou d'influence précaire sur le plan psychologique et émotionnel. Toi t'as dit non ça ça m'appartient pas. Et donc du coup cette personne elle se retrouve avec. A nouveau genre. Et c'est quelqu'un qui doit pouvoir transmuter cette charge en utilisant sa vie professionnelle, vocationnelle et contributif pour y arriver. Tout pendant que cette personne ne fera pas ça, ça n'ira pas mieux. Ni pour elle, ni pour ceux avec qui elle se propose quelque chose que cette personne s'était donnée de te cacher. Sur le plan privé, au quotidien. Entre vous, la papesse, le silence. En poisson, en maison 2, le silence. Toi tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je lui dise à cette personne ? C'est bon, j'ai compris. Maintenant je vais apprendre de cette situation avec la papesse et puis je ferai mieux la prochaine fois. Mais toi t'es quasiment à l'impératrice. Toi tu vis la papesse pour atteindre l'impératrice, cette personne. Il y a des choses qu'elle doit liquider et qu'elle doit solder avant de pouvoir y arriver. Il y a une expérience physique, relationnelle, matérielle et financière qui est une expérience de ruine pour elle ou pour lui apparemment. Parce que c'est quelqu'un qui a pu bénéficier de largesse de la part des autres d'une manière ou d'une autre. Sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique ou même pour certains, certaines sur le plan matériel. Et c'est quelqu'un qui est en train de passer à la caisse. Tout simplement parce que toi t'as choisi de ne pas passer à la caisse à sa place. T'as choisi la sagesse. Bon, avec le pape du denier inversé, ne t'étonne pas, cette personne elle revient mais parce qu'elle s'en va jamais vraiment de toi. Si je pouvais te donner un conseil, ce serait de garder le silence et puis de t'adresser à des gens qui valorisent ta présence. Le pape du denier inversé là-dessus. Concentre-toi sur ta vie pro, sur ta vocation, sur ta contribution dans le monde, sur tes activités sociales, économiques, associatives et caritatives. Continue de vivre cette transformation magistrale que je vois là avec Vénus en scorpion pour toi. Si c'est amoureux, ton nouveau chéri, ta nouvelle chéri se trouve là. Mais il se trouve précisément là où tu ne t'étais pas assez encore donné la discipline d'être doux, d'être douce profondément avec toi. De voir la vie du bon côté, du meilleur côté possible. Quitte à dire au revoir à tous ceux qui contribuaient à ce que tu ne vois que les mauvais côtés de la vie parfois. Il y a des au revoirs qui doivent avoir lieu apparemment. Qu'est-ce que cette personne te conseille ? Libérate your truth. Libère ta vérité. Incarne-la. Le 2 de coupe. Incarne l'idéal amical et amoureux que toi, tu veux rencontrer dans ta vie. N'attends pas que cet idéal arrive d'autre part que de toi-même. Parce qu'on ne rencontre jamais ce qu'on veut. On rencontre qui on est. Parce que c'est précisément, ultimement, uniquement ça qu'on est capable de reconnaître dans notre vie de tous les jours. Si tu veux reconnaître ton idéal amical et amoureux dans ce monde et te proposer une nouvelle expérience amicale, professionnelle ou amoureuse avec lui ou avec elle, cette personne te conseille de commencer à l'incarner sérieusement, complètement. librement. Je continue en extension pour en savoir plus, parce que cette personne revient vers toi avec le pape du denier inversé. Littéralement, elle sort de l'ombre pour se reproposer à toi et pour essayer de s'imposer. On va voir quelle est son intention, son état émotionnel, ses sentiments à ton égard, quel est le comportement depuis lequel cette personne va se représenter. Et enfin, qu'est-ce qu'elle va chercher à manifester à ton égard comme à tes côtés pour de vrai, de tout ce qu'elle ne te dit pas apparemment, de tout ce qu'elle te dit, de tout ce qu'elle te dissimulait jusque-là. Et comment cette personne contribue ? Est-ce que pour toi, ce ne sera plus jamais pareil ? Que ce soit mieux. Résolument mieux. Tu as le droit à mieux. La vie veut mieux pour toi. Est-ce que toi, tu veux une meilleure vie ? C'est la question ici. Je te dis à tout de suite, si tu continues, ça se passe sur www.zecosmicjoker.fr et je te souhaite la bienvenue si c'est le cas. Si tu t'arrêtes là, je te dis à plus tard pour d'autres manifestes comme celui-là. Et quoi qu'il arrive, tu sais que je t'embrasse fort. Que Dieu te bénisse. C'était The Cosmic Joker. Pense à me faire un bisou. Parce qu'au final, toi tu ne le sais pas, mais je te le dis quand même. La meilleure partie de mes lectures, c'est quand je reçois ton bisou à toi.